A un moment mon pote, tu peux pas vouloir une augmentation du SMIC, un référendum d'initiative citoyenne, un meilleur usage de tes impôts, un état souverain, l'arrêt des privatisations et tous ces trucs, si tu sais pas pourquoi tu veux tout ça. Moi je vais te dire, je sais pourquoi, c'est parce que tu veux naïvement être plus heureux et laisser un meilleur monde à tes gosses. Et je vais te dire aussi que toutes ces petites conquêtes voudront rien si tu te fixes pas un câble de société, et laisse la tienne se faire envahir par la seule morale qui compte dans ce monde usurier, à savoir l'argent. Réclamer des petites avancées socio-économiques aujourd'hui, c'est juste fraîner un peu dans la pente de la mondialisation. C'est bon pour les français, enfin pour certains français, mais pour combien de temps encore, on trouvera toujours quelques miettes, une prime d'activité ou une merde dans le genre, pour calmer cette colère que t'auras mis 30 ans et 8 actes des gilets jaunes à faire éclore. T'auras ralenti un peu, mais la machine repartira dans la même direction, parce que t'auras pas refusé l'idée générale d'être un produit inconsommateur, et que tu continueras de penser petit. Je vais essayer de t'illustrer par un exemple ton manque d'horizon. Norage de l'expliquage. Je sais pas si t'as vu l'espèce de confession d'une ancienne candidate de télé-réalité, qui dénonce les pratiques de la société en démol organisant l'émission Secret Story. Elle déboîte, monsieur. Je me ruinerai pour passer une heure avec elle, monsieur. Je veux passer après lui. L'ami Pé nous compare ça à un épisode de Black Mirror, et je te laisse regarder la vidéo si c'est pas encore fait, car en effet ça y ressemble. On va passer sur les techniques de manipulation basées sur la privation de sommeil, d'horaires, d'hygiène ou d'intimité, qui te font penser à Guantanamo sans les déguisements oranges, pour réfléchir un peu plus loin. Alors au premier niveau de réflexion, même si t'es pas là pour ça tu compatis, parce que la meuf c'est une 8 sur 10 et qu'elle a finalement été la victime d'un truc bien plus gros qu'elle, qui a siphonné jusqu'à la moelle tout ce qui était exploitable chez elle, sa famille et les autres candidats, pour faire de l'audimat. Oui mais au deuxième niveau, tu te dis quand même que la meuf elle a participé volontairement, qu'elle a utilisé son père transsexuel comme prétexte pour participer à une machine à scandale, et qu'elle est jamais partie de là-bas en 3 mois malgré les conditions de vie. Tu peux pas toujours invoquer le fait qu'on t'a pas protégé d'un truc pour te dédouaner, ça c'est bien trop un comportement d'irresponsable moderne. C'est donc un peu une conne, et t'es tenté de passer à autre chose. Pourtant, un troisième niveau de lecture de ce drame me fait me dire, qu'au fond, tout ça n'est bien qu'une caricature méta de Black Mirror. Car c'est la confrontation tragique entre une fille qui croit emmener un combat sociétal négligeable et avant-gardiste sur la reconnaissance des transsexuels, ce qui apparemment lui tient très à cœur tout ça, et une société de production qui l'a pas tant lui disant qu'elle souhaite diffuser ses messages d'amour à travers la France entière, et qui finalement détourne chaque image exploitable qu'elle a de ses candidats pour diffuser une sorte d'expérimentation sur des hamsterotailles humaines, pour flatter l'égo des connards de spectateurs potentiels que nous sommes tous. J'ai l'impression de voir le gouvernement flatter des gauchistes pour divertir le reste du monde, tout en continuant sa politique de fils de pute. En fait la France, et le monde, ça me paraît pas ressembler à autre chose que ça, on flatte le socialiste en toi en affichant des slogans de solidarité, d'égalité des droits et d'autres trucs gros comme ta tête. Mais c'est pour mieux justifier qu'on doive augmenter les impôts ou l'âge de départ à la retraite. On flatte le libéral en toi en te promettant un être humain libre de ses opinions et de son expression, mais c'est pour mieux justifier de combattre les ennemis de la liberté au nom de la liberté, et de laisser les capitaux et les marchandises danser la carte manuelle sur le marché mondial. On flatte le fredomarxiste en toi en lui disant qu'il peut s'insurger, qu'il doit s'insurger, oui, mais pas contre l'inhumanité des élites ou des inégalités facilement résorbables par une réforme des modes de scrutin ou une chasse à la fraude fiscale par exemple, non, mais contre le fait que t'as pas assez de petits droits quand t'as un noir handicap et transsexuel gay des mères du Sud. Et à l'inverse on attise à rancœur contre des populations qui te sont étrangères sans jamais remettre en cause l'immigration ou la disparition du capital culturel. On pense petit les copains, et le pire, c'est que flatte les rancunes sans que le décor de ce qui se déroule derrière, et dont tout le monde se fout car il a pas le temps. Le temps ça a jamais autant été de l'argent, et le nôtre aura jamais autant été gaspillé en exigence de merde. Et tu sais que tout le monde s'en fout quand tu vois ce que cette Morgane et ses copains ont enduré, et ce que ça a provoqué. Rien, pot de zob. Malgré tout ça, les différentes polémiques qui sont sorties des différentes émissions de télé-réalité jusque là, elles portent surtout sur le fait de réclamer d'être déclaré salarié de la société de production, de pouvoir bénéficier du code du travail ce genre de trucs. Sans que ça ait la moindre chance d'avoir un impact sur le modèle de société qui arrive comme ma bite dans ton cul, parce que le code du travail il sert déjà plus à rien. On voit petit, et c'est pas parce qu'on est petit mais parce qu'on a généralement autre chose à foutre. La vraie morale c'est qu'on pourrait laisser faire n'importe quoi contre de l'argent, tant qu'on a l'impression d'être libre de parler et de s'insurger pour obtenir des petites avancées sociétales invisibles qui nous divertissent. Le fait d'être séduit par nos maigres horizons nous endort profondément, et au réveil, on aura tous les droits imaginables, mais plus aucun pouvoir sur rien.